Dans ce club du Caire, Ahmed Saleh et Abdullah Minyaoui font résonner leur dernière création de musique électro-soufie. Le duo incarne la nouvelle génération de musiciens qui fait danser le Caire. Leurs sons électroniques, hip-hop, jazzy ou rock sont parfois mixés avec de la musique traditionnelle. Les choses bougent sur la scène musicale. Il y a beaucoup de collaborations, de concerts et d'opportunités de se faire connaître. Le mouvement a démarré au milieu des années 2000 dans les quartiers populaires. Ignorés par les maisons de disques, les artistes mixaient à l'aide de logiciels gratuits ou bons marchés et diffusaient leur musique sur Internet. Un nouveau genre musical, le mahraganat, est devenu le plus écouté en Égypte. Ces morceaux sont maintenant les plus joués au mariage. C'est tout ce qu'il passe comme musique, du début à la fin. Au début, les gens s'opposaient à nous, mais nous avons imposé notre style. Et maintenant, tout le monde écoute le mahraganat, les vieux comme les jeunes. Rami Abadir vient de publier un premier album avec le label canadien DMT Records. Lui aussi diffuse et promeut sa musique en ligne. Même si je ne peux pas me procurer d'équipements adéquats, je peux aller charger des logiciels pour faire de la musique. J'apprends comment faire sur Internet, tout seul ou avec l'aide d'amis. La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Hosni Moubarak, avait facilité l'ouverture de lieux de concert et l'apparition de festivals. Depuis, le contrôle étatique s'est de nouveau resserré et certains clubs ont dû fermer. Mais la scène indépendante résiste et les Égyptiens collaborent aujourd'hui avec des artistes de nombreux pays de la région.